La commande de l'ensemble de la décoration de la station de métro Cluny-la-Sorbonne m'a été proposée pour la première fois en juin 1984 par le ministre de la Culture d'alors M. Jacques Lang et en septembre 1986 j'en ai reçu la confirmation du nouveau ministre de la Culture M. Léotard c'était la première fois qu'une station de cette importance était confiée à un seul artiste ce qui fait que beaucoup de problèmes techniques se posaient pour nous et ont nécessité de nombreuses rencontres avec les ingénieurs de la RATP pour des raisons de porosité nous n'avons pas adopté la mosaïque traditionnelle de Ravenne mais la lave émaillée de Volvic qui est un très beau matériau aussi cette mosaïque a été exécutée pendant environ six mois au sol non à Cluny mais dans un immense souterrain de la station Luxembourg qui a été mis à notre disposition par la RATP ce travail a donc été réalisé sous ma direction la direction de Jean Bazaine Peintre est exécutée par le mosaïste Gino Silvestri d'Abelloun assisté de César et Bizy Baronco Duguay Jeannin Gershé Guermont-Prèvre I2 Léonie Partensky Oui, ben la Bizy on a une forme trop claire par rapport aux autres et qui tend à s'isoler alors il faudrait remettre des roses des gris comme il y a dans la forme au-dessus où il y a ce petit amas de pièces qui n'est pas encore posé alors oui, là il en fait ça mais pas trop pas trop près les uns des autres oui ça c'est bien il y a un jaune il y a un jaune là oui qui est trop large où il faut le couper où il faut mettre quelque chose d'un peu moins fort peut-être le nouveau nom de Cluny la Sorbonne m'inspirait un thème précis c'est-à-dire un hommage non seulement au principaux maîtres de la Sorbonne depuis Robert de Sorbonne et Abélard c'est-à-dire depuis le XIIIe siècle mais à tous les hommes illustres écrivains poètes artistes scientifiques rois hommes d'état qui depuis huit siècles ont fait l'honneur de ce quartier il a fallu d'abord dépouillé toute la voûte de son carrelage blanc qui datait de la fermeture de la station il y a 48 ans les proportions de cette voûte sont impressionnantes elle a 75 mètres de long et 18 mètres de large sans point d'appui au centre ce qui est unique dans l'ensemble du réseau c'est une voûte surbaissée et en forme d'anse de panier d'une très grande beauté c'est une sorte de cathédrale souterraine oui sur le gris là si vous voulez là très bien et alors faudrait remonter un petit peu les bleus foncés si vous en avez encore mais un peu plus là il y a une ligne sombre au bord qui est morte là il faudrait mettre encore ah oui c'est ces deux là oui celui-là il est un peu il est un peu faible quoi mettre un bleu oui un bleu par là il est bété à côté de toi non c'est pas bon ça plutôt plutôt là c'est bien là c'est très bien et puis un petit peu en remontant alors vers votre pied droit plusieurs thèmes symboliques se répètent de part et d'autre de la station deux grands oiseaux deux séries de signatures monumentales et deux grandes flammes pour simplifier on peut dire qu'un quai est à dominante rouge l'autre à dominante bleue mais en fait nous avons utilisé en tout près de 100 coloris différents qu'il a fallu faire réaliser et la mosaïque comporte environ 60 000 tessels c'est-à-dire morceaux qui ont été souvent remis, recommencé ce qui suppose environ le double de tessels taillés dit 시만 or pas grand L'élément primordial de cette décoration est sans doute l'ensemble des signatures qui s'étendent de chaque côté de la station sur une surface de 30 mètres de long environ et 8 mètres de haut. Il y a 54 noms et chacune de ces signatures a entre 2 et 3 mètres de long, ce qui est un élément décoratif très beau. Étant donné la proportion monumentale que je devais donner à chacune d'elles, je n'ai vraiment pas pu en mettre plus. En somme, les divers éléments symboliques de cette voûte, oiseaux, flammes, signatures, sont un hommage à l'esprit qui, au cours des siècles, a animé ce haut lieu. Il a fallu transporter la mosaïque de la station Luxembourg à la station Cluny. Et pour cela, coller chaque tesselle sur une trame très résistante et puis découper la mosaïque par panneaux d'un mètre carré environ, tous soigneusement numérotés. Et chacun de ces panneaux a été ensuite appliqué en force sur le ciment frais de la voûte. Le fond de cette mosaïque de lave-et-maillé est donc constitué par un ciment chaud d'une teinte que nous avons choisie. Et j'ai tenu à réserver des grandes surfaces cimentées qui peuvent faire penser à une grotte pour donner à cette station un espace, une respiration. Les oiseaux forment la partie principale de la voûte. L'un est à dominante bleue et violette, l'autre tête bêche, à dominante garance rose et rouge. Ils ont chacun 20 mètres de long sur 8 mètres de large, c'est-à-dire environ 150 mètres carrés. Tous ces éléments sont prolongés par un même halo jaune qui, à la fois, affirme leur unité, les lits et la voûte, ainsi qu'à la couleur orange des noms de la station. Pour clore la station, les deux flammes s'élèvent de part et d'autre de la voûte en se rejoignant au centre. Elles ont chacune environ 8 mètres de haut sur 5 mètres de large. Nous en sommes par 7 mètres de largeurs. ... Aum, d'autre. ... Sous-titrage ST' 501 J'ai l'impression toujours, espace, mouvement, même le vent, etc., et grotte en même temps. Et bon, en principe, c'est le ciment qui nous donne cette impression de grotte, et puis le mouvement des oiseaux qui nous donne l'espace. Oiseaux et flammes symbolisent donc la liberté et la force de l'esprit qu'incarnent les diverses signatures. Il y a donc d'une part les signatures des principaux philosophes, poètes, écrivains, artistes, et sur l'autre mur, les signatures des rois, d'État, savants, historiens. Il est bien évident que ces 50 noms ne représentent pas la totalité de la pensée française et son action pendant huit siècles, mais simplement ses plus hautes flammes, que ce soit dans le domaine de la création, du pouvoir ou de la liberté. Héloïse et Abélard, Philippe Lust, Saint-Louis, Villon, François Ier, Henri IV, Louis XIV, le cardinal de Richelieu, Montaigne, Racine, Molière, Rousseau, Danton, Camille Desmoulins, Balzac, Gué-Dussac, Pasteur, Baudelaire, Madame Curie, Verlaine, Charcot, Poincaré, Rimbaud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501